Je suis André Boutevillin, je suis le deuxième agent au maire chargé de tout ce qui est secteur social, personnes âgées, personnes handicapées et à un moment donné la petite enfance. Pourquoi le Centre Le Marronnier et pourquoi cette adaptabilité ? C'est qu'effectivement, il est construit dans une ancienne maison qui était la perception de mes yeux pendant des décennies. Donc un jour, pour modernisation, la perception est partie ailleurs et il restait un bâtiment ancien qui avait effectivement un certain cachet. On s'est dit, on va en faire un lieu référent personnalisé. C'était l'idée de base et du départ. Et puis donc, on a prévu des travaux, des architectes et puis à un moment donné, on nous a dit, mais comment vous allez appeler ce lieu ? Et il y avait un marronnier plus que centenaire dans la cour. On a dit, pourquoi pas l'appeler le marronnier ? On est parti sur cette hypothèse. Donc on a tiré les plans et tout. Et malheureusement, à un moment donné, lorsqu'on a commencé à vouloir faire la construction et gratter le sol, on s'est aperçu que le marronnier était malheureusement malade et qu'il fallait la battre. Sinon, il y avait des risques qu'ils tombent ou des risques qu'ils soient abîmés. Voilà. Et vous aviez à peu près le marronnier, ce qui fait ici. À l'emplacement des jeux, vous aviez le marronnier qui malheureusement était abattu. Les anciens de la commune qui étaient attachés à leur lieu. Et au marronnier, la perception et les marronniers, il y avait un lien très fort. Puisque quand on nous demandait où était la perception, on disait, elle est près du marronnier. Donc c'est un petit peu l'historique. Ils se sont émus en disant, oui, notre marronnier, il n'est plus, il est coupé. Où il était, l'ancien marronnier ? On a lancé le marronnier, on était dans les... Dans les cartes postales anciennes. Oui, on voit vraiment la différence. C'est la rue Louis-Saunier. Eh bien, c'est là. Rue Louis-Saunier, mais on ne voit pas la perception. On est là, mais on ne voit pas la perception. Donc on s'est engagé, effectivement, à construire et à replanter un marronnier. Donc chose qui a été faite, qui a été plantée devant pour que tout le monde le voie. Donc c'est toujours le marronnier et il y a toujours un marronnier. Plus jeune, mais il y a toujours un marronnier. Pour symboliser ce marronnier, on a à l'intérieur mis des tableaux qui sont le tableau vert où est la première ferveille de marronnier, qui est la naissance, si l'on peut dire. Vous avez un autre tableau autour du marronnier qui est la famille, qui danse au taux, qui sont les enfants. Et la troisième ferveille, je donne la dernière feuille marron qui est effectivement la vieillesse, puisqu'on est ici dans un centre de marronniers qui est un pôle senior. Comme on disait souvent, c'est vrai qu'on a tous un marronnier dans notre vie, finalement, que ce soit dans une cour d'école ou sur un chemin, l'allée des marronniers, il y en a une dans chez nous. Tout à fait, c'est un arbre symbole. C'est un arbre symbole. C'est un arbre symbole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501